Bonjour, je pense que c'est bon, vous devez m'entendre. Merci de me laisser la parole, j'attends juste si on peut mettre la présentation, ah pardon, c'est moi qui avance, voilà. Je vais essayer d'être dans les temps, de condenser un peu mon propos, donc moi je vais vous parler de Marseille, je vous remercie de cette invitation parce que c'est l'occasion de reparler d'un sujet sur lequel j'ai travaillé il y a quelques temps déjà, dans le cadre d'une thèse et voilà, pour illustrer un petit peu l'histoire de cette rocade. Juste pour recadrer un petit peu mon propos, on le voit par rapport à tout ce qui a été dit déjà aujourd'hui, quand on parle de rocades, de boulevards, de ceintures, etc., on parle essentiellement de quand même la place de la voiture en ville et de cette dialectique entre ville et voiture, avec le poids prégnant de la place de la voiture en ville, dans sa structuration des espaces urbains et donc aujourd'hui, il faut quand même tenir compte du changement de paradigme, ça a été évoqué dans la journée, sur la réduction de la place de la voiture en ville qui du coup, invite les aménageurs que vous êtes donc à repenser la configuration de ces grands axes, que ce soit boulevards de ceintures ou grandes rocades et à les reconfigurer aujourd'hui pour concilier les différents modes de transport, créer des espaces urbains, des nouveaux lieux de vie et puis aussi changer leur image. Ça a été vu ce matin, on parlait de la notion d'hospitabilité, du fait de supprimer l'effet de barrière, de coupure, voilà, c'est important dans cette notion-là. Voilà, donc moi je vais vous parler de Marseille, c'est un travail de thèse, juste pour préciser, qui avait été financé à l'époque par la fondation Volvo. Quelques données sur la démarche de recherche qui m'a animée. Et moi j'ai travaillé principalement donc sur l'idée de l'articulation entre le projet de rocade de contournement, la notion de projet, l'infrastructure en tant qu'objet et puis comment tout ça, le projet et l'objet se sont articulés dans le temps sur un territoire qui a évolué. Donc je passe vite là-dessus. J'ai construit ma grille de lecture du coup en mettant à chaque fois, en essayant de construire une mise en récit du projet marseillais de la rocade L2. Voilà, entre d'une part la formalisation du projet, d'autre part la conception d'infrastructures et les évolutions territoriales derrière. Et c'est cette configuration de ces trois données qui permet de voir comment se construit petit à petit le projet de la rocade L2. Sur l'objet rocade en tant que tel, quelques éléments. C'est vrai qu'on parle là depuis le début de la journée, on s'en rend compte, on parle d'objets différents dans les formes et les fonctions. Ça va du boulevard circulaire, du ring, qui a émergé dans le 19ème siècle. On l'a vu dans l'exemple de Bruxelles, c'était assez clair, qui était conçu comme une promenade, un lieu de promenade dans une logique d'embellissement de la ville, d'amélioration de son patrimoine. Pour le coup, l'exemple de Bruxelles était très révélateur. Donc, on a cette notion de boulevard circulaire, de ring. Ensuite, on a une notion un peu plus récente de contournement, de rocade, de périphérique, où là, on est plus dans la morphologie d'une voie à pied d'urbaine. On est plus dans un objet qui a émergé au 20ème siècle et qui s'est développé dans l'idée d'un idéal circulatoire où on pourrait hiérarchiser les trafics et faire passer, détourner une partie du trafic de transit sur ces axes de contournement, jusqu'à arriver à la grande rocade autoroutière, où là, on est dans une idée de continuité du trafic autoroutier, dans une logique purement circulatoire. En fonction de ces différents termes, on a des formes, des fonctions différentes, une morphologie aussi de la voirie qui évolue et puis un porteur de projet qui est différent, qui va de la ville à la métropole, en passant par l'État, voilà. Donc c'est vrai que quand on parle de l'objet rocade, il faut voir qu'on est sur ces différentes terminologies. Aussi, juste un mot en introduction, c'est un objet, les rocades, qui est finalement très peu étudié, même si on a une littérature qui est plutôt importante sur la requalification de la voirie et sur l'histoire de la voirie, bien sûr, sur les rocades, les contournements proprement dit, c'est un objet qui n'existe pas statistiquement. On a les données de la direction des routes sur les kilomètres de voies rapides urbaines, mais on n'a pas de données à proprement parler du fait qu'on a cette multiplicité de types de rocades, de boulevards. On a des axes urbains de type boulevards qui peuvent jouer le rôle de supporter du trafic de transit et de déviation. Inversement, voilà, on a du trafic local intra-urbain sur des axes de contournement. Donc voilà, du fait de cette complexité des fonctions, du coup, on ne peut pas savoir statistiquement combien de kilomètres de rocades on parle et de ce que ça représente sur les différentes villes. On sait en revanche que la plupart des villes, et d'ailleurs qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, ont souvent des projets de rocades et de contournement, même sur les petites villes, ce qui reflète bien un idéal circulatoire et un espèce d'imaginaire qui flotte autour de cet objet des rocades. Voilà, je parle souvent du fait que c'est un objet sur lequel il y a des vices et vertus, et on dit beaucoup de choses sur les rocades, sur leurs effets positifs et négatifs. La place de l'imaginaire est importante là-dessus. On prend souvent l'exemple dans ce domaine-là du périph' parisien qui est considéré comme une couture, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de franchissements du périph' parisien que de font sur la Seine. Donc c'est une illustration de ces éléments. J'en viens au terrain marseillais. Alors sur la Marseille, la rocade L2, c'est une histoire de plus d'un siècle quasiment, d'un projet de connexion entre les axes nord, l'axe nord de la 7 qui vient de Lyon et l'axe est, pardon, de la 50 en direction d'Aubagne. C'est un projet qui est un peu le serpent de mer de la presse locale, qui était pendant longtemps le sujet de discussions, de débats houleux chez les Marseillais. Donc pour revenir rapidement sur l'historique de ce projet, la L2, il faut savoir qu'une première section, donc le bâton nord, est construite dans les années 70, à l'époque par la ville de Marseille. C'est une deux fois deux voies qui traversent les quartiers nord de la ville, qui est construite dans une logique purement routière, complètement étanche au trafic local. Ensuite, le projet évolue. En 79, il passe sous maîtrise d'ouvrage de l'État, qui reprend la main et qui redéfinit le projet comme une véritable connexion autoroutière et qui fixe les règles autoroutières. Donc il y a une section Est qui, du coup, est mise en chantier dans les années 90 pour être achevée en 2016 seulement et qui devient, donc là, l'infrastructure qui était une deux fois deux voies redevient, enfin, se transforme en autoroute et qui devient partiellement enterrée du fait, en grande partie, de la contestation des riverains qui vont imposer un maximum de tranchées couvertes sur le tracé. Et en même temps, à ce moment-là, se développe de plus en plus l'idée de saisir l'opportunité des dalles qui vont être créées pour lancer des concours d'architectes et d'urbanistes pour aménager le dessus de ces dalles et en créer de nouveaux espaces urbains. Le troisième temps dans l'histoire de ce projet, c'est dans les années 2000. On va repartir sur une transformation de la première section de la section Nord dans une logique complètement nouvelle, une logique de projet, où là, il va falloir concilier le fait d'avoir une autoroute et en même temps, une logique de projet urbain. Donc la solution qui sera trouvée, ça va être d'enterrer complètement, quasiment la voie autoroutière pour mettre par-dessus un boulevard urbain qui sera traité de façon assez similaire à ce qui a été présenté tout à l'heure sur l'île dans une notion de projet urbain global. Donc au final, sur ce projet-là, pour donner des comparaisons d'échelle, on est sur 10 kilomètres d'autoroutes qui ont donc été achevées en 2018 et inaugurées en 2016 en grand nombre par François Hollande, voilà, sur un projet qui s'est inscrit vraiment dans la durée et qui a évolué très très fortement au fil du temps. Un élément aussi sur le contexte marseillais, on est sur un site contraint dans le sens où on a d'un côté la mer, le port et de l'autre côté des barrières montagneuses avec seulement deux vallées naturelles qui permettent l'accès des pénétrantes, donc de la 7 et la 50 et donc du fait, de ce fait, une contrainte, un territoire communal qui est très étendu et qui s'est fait, qui s'est constitué par une urbainisation, qui s'est constituée par une densification progressive de ce territoire communal entre le vieux port et puis les noyaux villageois jusqu'au pied des collines qui se sont peu à peu densifiées. Donc voilà, ça, c'est un impact très fort sur les perspectives d'implantation et puis de modification de la rocade. Alors moi, je voudrais insister là sur le temps qui met un parti sur la génèse et l'évolution des formes et fonctions de la rocade à partir de cet exemple marseillais. Je passe rapidement, donc je vais direct rentrer dans le vif du sujet, sur l'apparition de la rocade dans les plans d'urbanisme. Je vous fais une petite comparaison rapide par rapport à ce qui se fait en même temps à Lyon, mais on pourrait comparer avec d'autres villes. L'histoire de la rocade L2, de la rocade de Marseille, elle commence dans les premiers plans d'embellissement et d'aménagement de la ville. Alors je passe directement à la cartographie. Alors voilà, vous avez le plan Castel de 1931 qui est le premier plan d'extension d'embellissement de la ville où là, on va donc avec le plan Castel mettre au centre de la question, de la réflexion, la question des circulations et mettre en lumière les axes de circulation comme des vecteurs de l'urbanisation future du territoire communal. Et là, on voit se dessiner les grands axes majeurs de Est et Nord qui se rencontrent, qui se connectent dans le centre au niveau du Vieux-Port. Le plan suivant, c'est celui du Jacques Greber, c'est de 1931, c'est le plan schématique de circulation. C'est là que véritablement va apparaître la deuxième rocade, la L2. Et plus généralement, un principe d'axe pénétrant qui s'interconnecte avec des nœuds d'interconnexion où se dispatche le trafic dans la voie urbaine. Et puis un réseau, enfin, un ensemble de ceintures de boulevards qui ont vocation à détourner le trafic du centre-ville. Donc c'est vraiment à partir de ce plan-là, en 1931, que va être introduit l'idée de boulevard circulaire complète d'ailleurs, qui se ferme au niveau du front maritime, de la façade maritime. On a un plan similaire à cette même époque sur Lyon. Ensuite, en 1941, avec le plan Baudouin, ce schéma est confirmé avec une ossature toujours d'axes qui sont reliés par des voiries radiococentriques. Donc avec toujours ces axes nord et sud qui sont connectés par le centre. Et puis un réseau qui vient, voilà, en rocade, en périphérie, fermer cet ensemble. Et tout ça se stabilise, voilà, jusqu'en 1949 dans le dernier schéma, le plan d'aménagement de la ville de Marseille, idem sur Lyon, qui synthétise cette logique d'organisation de la voirie radiococentrique. On a vraiment un modèle circulatoire qui se dessine. Et ça, ça peut être mis en parallèle avec les discussions qui ont lieu dans le monde des urbanistes, des ingénieurs et des architectes sur la conception de la voirie et sur l'émergence de l'idée du contournement comme une solution pour gérer le trafic. Ça, ça apparaît, je passe un petit peu vite, je suis désolée. Dans les années 1910, avec le développement, l'essor évidemment des circulations et de l'automobile, des débuts de l'automobile qui va faire évoluer les choses, on va passer, ça va faire émerger en fait deux problèmes qui sont l'encombrement des grands axes de circulation et la congestion dans la voirie urbaine pour la plupart des grandes villes, que ce soit Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, etc. Et là, vont être débattus, ça va être débattu dans les milieux professionnels entre ingénieurs, urbanistes, architectes, à question de comment gérer le grand trafic, ce trafic interurbain qui va apparaître et qui arrive sur le réseau de voirie urbaine. Et la question centrale sera comment articuler justement cette grande voirie avec la voirie urbaine. Ce qui est une question nouvelle à l'époque, parce qu'il faut remettre ça par rapport à ce qui a été dit dans la journée sur Bruxelles, à l'époque où les grandes percées, les boulevards typosoumaniens sont construits. On n'est pas du tout dans une logique d'interconnexion par rapport aux grands axes de circulation, on est dans une logique d'embellissement. Donc ces grands boulevards sont souvent, enfin relient par exemple des grands monuments, des grands espaces publics de la ville, mais ne relient pas souvent les grands axes de circulation et notamment les pénétrantes. Donc du coup, dans le débat professionnel, dans le débat qui est fait à l'époque, il y a trois solutions qui sont débattues et notamment un moment important que moi j'ai vu dans mon travail comme le moment fondateur où on est vraiment la solution des recades et des contournements comme une solution pour gérer le problème du trafic en ville. C'est le congrès national d'urbanisme qui se tient à Bordeaux, pour le coup, en 1934, qui est organisé par l'Union des villes, la Société Française d'Urbanistes et la Revue Urbanisme. Et au moment de ce congrès, où il y a un grand congrès ou échange donc ingénieurs et architectures urbanistes, il y a un modèle qui est vraiment mis en place parce qu'il y a trois solutions qui émergent, trois solutions qui sont débattues. C'est dire qu'on élargit la traversée actuelle des voies existantes qui relient les axes pénétrants. Première solution. Deuxième solution, c'est de créer des voies de contournement. Et troisième solution, c'est de créer des voies souterraines ou surélevées pour relier ces axes pénétrants. Et à partir de ces trois propositions émergent l'idée de rendre compatible tout ça dans un schéma circulatoire qui associe des voies surélevées ou souterraines, dans le centre-ville, là où c'est possible, les axes pénétrants pour permettre l'accessibilité des centres-villes au grand trafic entrant et sortant, et puis des voies circulaires pour détourner le trafic de transit et dispatcher le grand trafic entrant et sortant à l'échelle de ce qui commence à être des agglomérations. Voilà, donc on a vraiment un consensus qui se fait sur ces trois éléments qui vont être vraiment structurants et qui vont se traduire dans les plans que je vous ai montrés précédemment, qui sont les premiers plans de circulation et le schéma d'aménagement. Ça, sur toute cette première partie, je dirais des années 30-50, à Marseille, on ne se concrétise pas pour l'instant en projet. On est vraiment dans la construction d'un imaginaire et les prémices d'un projet, mais pas encore concrètement dans un projet réel. En parallèle à ça, la conception de la voirie de l'époque, c'est celle d'une avenue-parc, d'un boulevard urbain large avec des contre-allées, des plantations, etc. Et c'est le modèle qui prévaut à Marseille sur les premières illustrations qui sont proposées de ce que serait la future rocade. Donc ça, c'est l'illustration qui est faite en 1933. On va arriver très vite dans les sections suivantes à une modification de cet modèle, cet idéal circulatoire qui va en même temps s'illustrer dans un nouveau projet de rocade, enfin dans une nouvelle version du projet de rocade qui va cette fois se concrétiser à partir des années 60-70. Donc sur la période suivante, je dirais dans les années 50-50 jusqu'en 79, on est dans la période de la ville qui s'adapte à la voiture et donc à la rocade avec l'époque des constructions des pénétrantes autoroutières. Donc pour Marseille, l'arrivée de la 7 puis de la 50. Le trafic automobile va évidemment exploser. On a des vidéos d'archives de l'époque de Gaston Defer qui explique que la rocade est indispensable étant donné que le nombre de véhicules dans Marseille qui a été multiplié par 10 voire 50, voilà. Et où il s'appuie sur les chiffres de trafic pour justifier le projet. Ça se concrétise aussi dans l'évolution des schémas directeurs. Je vous disais, quand on regarde concrètement comment sont discutés les projets de rocade et de contournement à l'époque. Ce qui apparaît prédominant, c'est, compte tenu de l'explosion du trafic, la nécessité de connecter les pénétrantes et d'organiser les circulations avec ces créations de nouvelles infrastructures. Il y a aussi des mesures qui sont mises en place réglementaires avec les plans de circulation qui apparaissent en 1971 et qui ont aussi essayé de résoudre ce problème-là. Voilà, ça, plus on paraît à la transformation du cadre urbain, l'évolution des mobilités, l'explosion des placements de domicile-travail, etc. Tout ça va contribuer à, et va être mis en illustration dans le schéma directeur de l'ère métropolitaine, à développer et renforcer ce schéma radioconcentrique d'organisation de circulation en introduisant petit à petit, petit à petit, pardon, l'idée d'une hiérarchisation aussi des axes et des différents niveaux de rocade. Donc ça, c'est ce qu'on voit, ce qui apparaît quand on regarde dans le détail les différents schémas directeurs. Vous voyez là, dans le petit tableau de synthèse, entre le schéma directeur de l'Euream puis de Sdo, on voit une logique de rééquilibrage entre centre et périphérie, avec toujours, voilà, ce réseau de rocades qui vient, du coup, petit à petit se hiérarchiser. On voit apparaître la troisième rocade de Marseille dans les plans à ce moment-là. Je passe très vite, je suis déjà en retard, sur la dernière période, pardon, dans les années, la troisième période dans les années 70, enfin 80-90, où là, on est dans une période où la rocade s'adapte à la ville. Donc là, c'est le moment de la création de la section Est et du passage de la rocade en tranchées couvertes avec des aménagements sur dalles. Là, on est en parallèle dans un cadre, dans un territoire qui se développe au niveau métropolitain. Ce qui est paradoxal, c'est que même si on a un développement métropolitain qui se fait de plus en plus multipolaire à l'échelle de la grande ère métropolitaine ex-Marseille, le schéma, les schémas directeurs d'organisation des transports et des grands axes restent sur le même modèle, notamment sur Marseille, des modèles purement radio-concentriques où, là encore, on renforce l'idée d'une hiérarchisation des différents axes, des différents niveaux de rocades. Par contre, ce qu'on voit apparaître, et ce qui est là est nouveau, c'est qu'on a tout un argumentaire qui explique qu'avec cette organisation des niveaux de rocades, on va pouvoir libérer, décongestionner le centre pour permettre la mise en place et le développement des transports collectifs. Voilà, c'est l'argumentaire qui se développe à ce moment-là. Concrètement, ça se traduit dans Marseille par la réalisation de la section Est, où là on a une mise en œuvre du projet qui se fait section par section, avec des tranchées couvertes qui sont imposées au fur et à mesure de l'avancée du chantier du fait de la contestation des riverains. Et puis, enfin, on arrive à la dernière évolution, transformation du projet dans les années 2000, je dirais, où là, au niveau du modèle circulatoire, on est toujours quand même dans un modèle radioconcentrique, avec l'idée d'interconnexion entre les réseaux, on intègre beaucoup plus les transports collectifs dans ces réseaux, dans ces schémas qui auparavant étaient principalement routiers. Mais en même temps, on a une remise en question du projet de rocade et des projets purement autoroutiers qui conduit du coup à repenser le projet de la L2 comme un véritable projet urbain. Donc là, l'argumentaire qui est développé, c'est celui de dire qu'on refait la rocade pour refaire la ville et se développe l'idée de faire plutôt, enfin, d'enfouir une partie, enfin, en grande partie la rocade en autoroutes urbaines souterraines pour venir la compléter par un boulevard urbain. On est un peu sur le modèle, je dirais, d'une rocade multifonction où se chevauche la fonction vraiment purement de flux et puis de passage de flux et puis de la fonction plus urbaine. Voilà, je voulais terminer juste par un zoom sur l'évolution des arguments pour et contre les projets de rocade. Si on regarde dans les derniers grands projets qui ont été soumis en commission nationale du débat public, on voit que la plupart des grands projets de rocade ont été abandonnés ou sont toujours mis en suspens. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que dans l'évolution de cet argumentaire, ce qui est mis en avant, c'est le fait qu'on a toujours une fuite en avant vers toujours plus de trafic et une saturation du réseau. Donc avec l'idée que si on crée des infrastructures supplémentaires, on créera du trafic supplémentaire. Donc on a une remise en cause des projets de ce fait. On a aussi une remise en cause de l'argument qui a prévalu pendant longtemps à la rédaction des PDU puis des SCOT, l'argument qui disait que si on libère de l'espace, notamment dans les centres d'agglomération pour les transports publics, qu'on aura un report modal qui va se faire. En fait, on se rend compte que cet argument tient difficilement la route, dans le sens où, si on prend le cas de Marseille par exemple, le développement du réseau de tramways se fait dans le centre-ville, alors même que la L2, la rocade, n'est pas achevée. Et c'était justement le point, l'argument cœur de la stratégie de l'État qui portait le projet, de dire qu'il faut le bouclage de la L2 pour légitimer le projet autoroutier en disant que ça va permettre le développement des transports collectifs, laisser la place au tramway en ville. Finalement, on se rend compte que sans bouclage de la L2, le développement du tramway s'est fait. Et puis enfin, le dernier argument, c'est l'idée que la poursuite de l'étalement urbain qui est induite par le développement de ces grands projets de rocade est incompatible avec la ville durable. Et puis, enfin, dernier élément, c'est l'idée que, ça peut d'ailleurs été évoqué au fil des débats aujourd'hui, c'est l'idée de remettre en question la façon dont on gère le trafic automobile en ville. L'argument qui était de dire, jusqu'à présent, il faut gérer et organiser ce trafic, qui finalement se transforme en plutôt comment le diminuer, voire le faire disparaître. Voilà, pour conclure. Voilà, je ne sais pas si j'ai le temps rapidement sur le changement de paradigme qui a lieu dans la reconfiguration, la requalification de la voirie, qui est important là sur la période des années 2000 à aujourd'hui, et qui, à Marseille, je suis désolée, je manque de visuel, à Marseille, c'est concrétisé dans une nouvelle dynamique de projet pour la réalisation de la L2, alors qu'il y a eu quand même des effets négatifs et qui a été critiqué. On était dans une logique vraiment de co-construction du projet entre les différents partenaires et les riverains pour construire un véritable projet urbain qui est porté par cette rocade. Ça a eu des effets positifs en termes d'aménagement et d'insertion concrète de la voirie dans le cadre urbain. En revanche, ça a eu des effets critiques et je pense que ça mériterait une analyse aujourd'hui un peu plus fine sur l'évolution réelle de la situation, notamment dans les quartiers nord de Marseille, où on a été beaucoup dans le dialogue et dans l'échange avec des associations de riverains, etc. pour co-construire le projet. Et en même temps, ça a créé des attentes importantes qui ont du coup créé des effets pervers de gens, et notamment de riverains qui ont été très dépités ensuite de la réalisation concrète du projet dans les faits. Voilà. On va devoir interrompre parce que nous sommes très en retard. demandeurs Но la seule bilion du projet dans l'échange, En allant de mois, à côté nous avons besoin d'aménagement